Le prince Harry pourrait faire voyager son fils de 2 ans Archie Harrison au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la Princesse Diana en juillet, a affirmé un expert royal. Le prince Harry devrait faire une visite rapide dans son pays d'origine pour apparaître aux côtés du prince William lors du dévoilement de la statue de la Princesse Diana au palais de Kensington le 1er juillet. Le duc de Sussex ne devrait pas être accompagné de son épouse Meghan Markle en tant que duchesse récemment. A donné naissance au deuxième enfant du couple. La fille Lily Bédiana, le 4 juin. Mais le commentateur royal Richard Eden a suggéré que son fils Archie Harrison pourrait être avec son père Harry à son retour au Royaume-Uni le mois prochain. S'adressant à Mail Plus, M. Eden a déclaré. Il est question aujourd'hui que Harry amènera peut-être Archie avec lui. Ce qui serait formidable. La commentatrice Charlotte Griffiths a suggéré en plaisantant que le duc pourrait utiliser son fils aîné comme bouclier humain à la lumière des tensions entre lui et les autres membres de la famille royale. Madame Griffiths a déclaré. Un bouclier humain. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais c'est vrai qu'une bébé désamorce les tensions. Elle a poursuivi. Archie est assez grand maintenant. Ce n'est pas un bébé. Mais comment pourriez-vous renfroigner Harry de l'autre côté de l'étang à Kensington s'il a ce mignon bébé avec lui ? Ça va aider. Ça va aider. Alors que des sources internes ont confirmé que la reine et le regretté prince Philip étaient restés en contact avec leur arrière-petit-fils depuis que les Sussex ont déménagé aux États-Unis, la visite marquerait la première fois que Archie Harrison revenait au Royaume-Uni depuis novembre 2019. Le duc et la duchesse de Sussex ont emmené leur jeune fils faire une tournée en Afrique du Sud avant d'annoncer une pause familiale de six semaines au cours de laquelle ils sont restés au Canada. Le prince Harry et Meghan Markle sont retournés au Royaume-Uni pour entreprendre une dernière série d'engagements publics après avoir annoncé leur intention de se retirer en mars 2020, mais leur fils est resté à Vancouver en leur absence.